Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Peut-être que vous voulez la croissance spirituelle, vous voulez atteindre un niveau spirituellement de maturité cette année. Il y a des lois spirituelles, mais étonnamment, il y a aussi des lois naturelles. Spirituellement, vous savez déjà ce qu'il vous faut si vous voulez grandir spirituellement. Premièrement, vous devez avoir un père spirituel, une mère spirituelle, un mentor. Or, vous devez avoir un pasteur, être dans une église. Ça, c'est hyper important si vous voulez grandir spirituellement. Trouvez une bonne église avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez planté dans cette église et que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui est établie dans cette église puisse vous conduire, vous diriger et vous aider. Être un berger pour vous, pour votre âme. Deuxièmement, c'est passer du temps dans la prière en langue, en esprit. Puis, priez bien sûr de façon générale, mais spécialement la prière en esprit. Troisièmement, méditez la parole de Dieu. D'accord? Beaucoup étudiez la parole de Dieu. Ces trois choses vont vous aider à grandir spirituellement et ce sont des lois spirituelles. Maintenant, dans le naturel, qu'est-ce qui peut vous aider à passer plus de temps dans la prière, à passer plus de temps dans la méditation, à passer plus de temps à être engagé dans votre église? C'est d'organiser votre emploi du temps et d'éliminer toutes les choses inutiles, toutes les activités inutiles, toutes les fréquentations qui peuvent être ou qui ont été un frein à votre évolution spirituelle jusqu'à présent. Vous pouvez voir que dans votre vie, en 2022 ou dans les années précédentes, vous avez fréquenté des personnes qui n'avaient pas cet objectif de grandir spirituellement. Vous avez été autour des personnes qui n'étaient même pas engagées ou même qui ne sont pas chrétiennes. Il est temps de prendre une décision et d'arranger les choses dans le règne naturel pour vous aider. Parce que si vous traînez toujours avec des personnes, ces personnes ont une influence sur vous d'une manière ou d'une autre. Que vous le vouliez ou non, ces personnes ont une influence sur vous. Ça peut être que vous passez trop de temps, vous passiez trop de temps à regarder la télé, trop de temps sur les réseaux sociaux. Si vous réduisez ou vous éliminez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux inutilement qui ne vous servent pas, alors vous pourrez consacrer plus de temps à votre vie spirituelle. Donc, juste quelques exemples comme ça qui peuvent vous aider, d'accord? Si par exemple dans votre famille ou dans votre mariage, vous avez eu beaucoup de défis l'année passée, l'année qui vient, vous pouvez faire mieux. Appliquez les lois spirituelles, appliquez les lois physiques. Spirituellement, priez pour votre famille, intercédez pour votre mariage, pour votre conjoint, pour votre conjointe. Physiquement, il y a des choses à faire, d'accord? Si vous êtes marié, par exemple, vous avez des responsabilités en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Semez plus d'amour, semez plus d'humilité, semez plus de service dans votre couple, dans votre mariage. Semez plus de dons, donnez plus à votre conjoint et vous allez le moissonner. Planifiez comment faire dans le naturel parce que parfois, supposons que vous êtes une femme, vous êtes une épouse et vous n'êtes pas soumise à votre mari. Ou bien vous ne faites pas ce que vous devez faire dans votre maison. Ou bien vous êtes un homme, vous ne pourvoyez pas aux besoins de votre épouse, de votre famille. Et il y a des défis. Vous n'allez pas seulement prier. Si vous priez seulement, c'est bien, mais c'est important pour vous de savoir que physiquement, vous avez des responsabilités. En tant que femme, vous allez commencer à apprendre à être plus soumise, à être plus docile, à suivre le leadership de votre mari. En tant qu'époux, vous allez apprendre à pourvoir. Vous allez vous forcer à pourvoir. Vous allez faire des pas, des actes physiques qui vont vous aider à être un bon pourvailleur pour votre épouse et pour votre famille. La question que j'aimerais vous poser, c'est quelles étaient vos habitudes en 2022 ? Si vous ramenez les mêmes habitudes en 2023, alors vous aurez les mêmes résultats. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Est-ce que vous avez aimé 2022 ? Est-ce que tout a été bien pour vous, bon pour vous, comme vous l'avez espéré ? Si oui, alors faites encore plus des choses que vous faisiez. Ramenez les mêmes habitudes et renforcez-les. Comme ça, vous pouvez voir plus de ce que vous avez vu en 2022. Comme ça, vous pouvez expérimenter plus, faire mieux, aller plus loin, plus haut. Si par contre, vous n'avez pas aimé 2022 ou bien il y a des aspects qui ne vous ont pas plu, vous n'avez pas eu les résultats que vous avez voulu, faites un examen de conscience et posez-vous la question, quels sont les actes que j'ai semés jour après jour en 2022 ou avant 2022 ? Pourquoi mon année 2022 a été comme ça ? Quelles sont les habitudes ? Quelles sont les choses que j'ai faites ? Et là, déterminez les changements que vous avez besoin d'apporter dans votre routine, d'apporter dans votre façon de faire les choses, votre façon d'agir, vos habitudes. Et ainsi, vous serez bien positionné pour avoir un résultat différent en 2023. Écoutez très bien, ce qui vous a amené ici ne vous emmènera pas là-bas. Si vous prenez le même véhicule, il va vous ramener ici. Si vous faites les mêmes choses, vous allez revenir avoir les mêmes résultats. Si vous voulez un changement, la première chose à changer, c'est vous-même. Si vous voulez un changement, le premier lieu où il faut opérer ce changement, c'est à l'intérieur de vous, ce n'est pas à l'extérieur. Ça ne sert à rien de faire beaucoup d'efforts dehors pour avoir des changements, si à l'intérieur de vous, le changement qui a besoin d'être fait n'a pas été fait. Ok ? Réfléchissez bien. Ce que vous avez eu ou ce que vous avez expérimenté en 2022, bon ou mauvais, de façon générale, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un accident. Il n'y a pas vraiment d'accident et de hasard dans la vie. Lisez votre Bible et vous verrez qu'il n'y en a pas. Décidez-vous maintenant. Décidez que 2023 sera la plus belle année de votre vie. Et quand vous le décidez, le Saint-Esprit va dire oui, je suis avec toi. Tu peux le faire, tu vas y arriver. La parole déclare dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Si Christ est en vous, vous pouvez le faire. Décidez-vous tout simplement. La première chose, c'est une décision. Mais la décision est à la surface. Deuxièmement, il faut des actions pour soutenir cette décision. Votre détermination va se manifester chaque jour à travers des actions. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Profitez de chaque jour. Prenez avantage du temps et vous allez moissonner ce que vous voulez. Mais pour finir, j'aimerais vous dire une loi hyper importante que si vous appliquez cette loi en 2023, vous pouvez voir une grande différence. Cette loi, c'est apprendre à prophétiser, apprendre à parler, libérer des paroles. Ces paroles vont vous précéder en 2023 et vous frayer un chemin. Tout ce que vous avez comme objectif, tout ce que vous voulez voir, c'est important pour vous de commencer à parler en accord avec ça. C'est important pour vous de commencer à libérer des paroles pleines de puissance. Non, spécialement quand vous avez passé ce temps à prier en langue. Ne vous arrêtez pas juste et vous dites au nom de Jésus, Amen. Non, quand vous passez un temps à prier en langue, prophétisez, libérez des paroles, parlez. Parce que ces paroles sont des semences. Et ces semences vont vous aller dans le futur, se positionner là-bas et vous allez moissonner. Parlez la paix si vous voulez voir la paix dans votre famille. Parlez l'unité. Parlez l'amour. Parlez l'évolution. L'avancement, la multiplication et la prospérité. Parlez la promotion. Parlez la santé. Parlez la force divine. Alléluia. Tout ce que vous voulez voir, parlez-le. Déclarer-le dans votre bouche continuellement. Apprenez à ne pas parler négativement. Apprenez à parler positivement selon ce que la parole de Dieu dit que vous êtes, que vous avez et que vous pouvez faire. Parce que si votre langage ne change pas, une chose est garantie. Et vous allez expérimenter la même chose que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Votre langage vous a amené jusqu'ici. Votre langage peut vous amener ailleurs où vous gardez ici, là où vous êtes exactement. Et l'année prochaine, vous pouvez vous retrouver exactement au même point. Et si vous vous retrouvez au même point, ça veut dire que vous aurez reculé. Mais si vous décidez à appliquer cette loi de la semence et de la moisson, des semailles et de la moisson, alors vous allez moissonner. Commencez à planter de bonnes paroles. Commencez à planter des paroles en accord avec Dieu. Déclarer ce que vous voulez voir en 2023. Parlez au mois. Parlez aux jours. Parlez aux semaines. Parlez aux heures. Dites-leur ce que vous voulez qu'ils vous apportent. Dites à 2023, voici ce que tu vas m'apporter. Voici ce que tu vas apporter à ma famille. Voici ce que tu vas apporter à mes finances, à ma santé, à ma vie professionnelle, à mes études. Voici ce que tu vas m'apporter. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous êtes en train de semer. Et demain, la moisson viendra. Souvenez-vous toujours que cette loi s'applique pour toujours. Aussi longtemps que le ciel et la terre vont durer, cette loi va s'appliquer. Alors apprenez d'ores et déjà à vivre en accord avec cette loi. Comme ça, elle va vous avantager et non vous désavantager. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !